Musique Exceptionnellement aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez mon invitée du jour. Elle a à son actif 10 marathons, plusieurs triathlons, dont un Alferonman et plusieurs raids multisport. Et rien ne l'arrête, pas même sa grossesse il y a 5 ans. Elodie a grandi à Lani, où elle vit toujours, une vie à 200 à l'heure. La jeune maman se lève tous les matins à 5h pour faire du vélo d'appartement et ne se rend à son bureau à Paris qu'en pédalant ou en courant. Elodie dirige depuis 7 ans sa propre agence de communication spécialisée dans le sport. Rencontre avec Elodie Bernascon, maman, chef d'entreprise et mordu de sport dans Dites-moi tout. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors, merci déjà de nous recevoir chez toi, c'est assez inhabituel. Avec plaisir. Tu fais du sport depuis toute petite. Plus jeune, tu es passée par le basket, la natation, la danse classique et moderne, plus tard la salsa, la course, les raids, le wakeboard, le hockey subaquatique, la plongie sur glace. En fait, le plus simple, c'est peut-être de te demander ce que tu n'as pas fait comme sport. Oh, il y en a pas mal que je n'ai pas fait et que je souhaite découvrir, puisque c'est vraiment ce que j'adore faire, en fait, découvrir des nouveaux sports. D'accord. Donc, voilà, il y en a encore plein. Je ne suis pas très douée en gym. Oui. Gymnastique, souplesse, ce n'est pas trop mon truc. Après, tout ce qui est sport un peu extrême, c'est là où je vais chercher le plus de sensations. Donc, c'est ce que je veux. D'accord. J'allais te demander justement pourquoi tous ces sports ? Pourquoi tous ces sports ? Parce que je trouve qu'on se dépense énormément. C'est aller au-delà de ce qu'on sait déjà faire, c'est sortir de sa zone de confort. Voilà, des nouvelles sensations, extrêmes ou pas, une découverte de son corps, une découverte de soi-même. Souvent, on se retrouve face à soi-même dans l'effort, complètement. Dans l'effort, dans se dire, est-ce que je suis capable de le faire ? Tu n'as jamais pensé à devenir sportif professionnel, en faire ton métier ? Alors, on me pose souvent la question, je n'aurais pas été sportif professionnel déjà, parce que je ne pense pas en avoir réellement les capacités. Je pense que j'en ai le mental, mais il faut avoir des prédispositions physiques. Et puis, je n'aurais pas accepté de ne pas être la meilleure, en fait. Et je pense que quand on est sportif professionnel, si on n'est pas le meilleur, on n'existe pas vraiment. Et avec moi, ce que je fais aujourd'hui, le sport à mon petit niveau, entre guillemets, et puis ma vie de maman, ma vie de chef d'entreprise, finalement, je m'épanouis et mes résultats ne sont pas trop mauvais, compte tenu de mon entraînement et de ma vie de tous les jours. Oui. Alors, à l'âge de 17 ans, tu commences tes premières courses. Depuis, tu cours surtout des marathons. Ton meilleur temps, c'est 3h17. Comment tu as pris goût à cette activité-là ? Alors, je m'y suis mise grâce à mon papa et grâce à ma famille. Donc, on a fait notre premier 10 km tous ensemble à Cérisse, à côté. Puis après, j'ai cru que j'allais mourir, comme tout le monde. J'ai commencé à courir 5 km, impossible. Et puis, 5 km, 10 km, on a fait notre premier 10 km, puis 20 km. Je me suis dit, mais c'est impossible, ça va s'arrêter. Et finalement, un jour, j'ai eu l'opportunité de prendre un dossard pour aller sur le marathon de Paris que je ne devais pas faire en entier. D'accord. Et puis, j'ai fait les 5, 10, 15, 20, 25, 30 premiers kilomètres. Et puis après, il n'en restait que 12. Donc, bon. Je l'ai fait, là. On va au bout. J'ai eu du mal. J'ai découvert le mur du 30e kilomètre. J'ai passé la ligne d'arrivée en pleurs de joie, de souffrance. Et je me suis dit, je ne vais refaire que ça, quoi. J'adore. J'adore. Toi qui aimes les challenges, c'est quoi tes prochains objectifs ? Alors, il y a mes rêves et il y a mes objectifs. Donc là, je fais le triathlon de Cannes, qui est quasiment un half Ironman. Donc, longue distance, 2 km de datation, 100 de vélo et 16, 17 de course à pied. J'aimerais bien faire un jour l'étape du Tour. Donc, c'est une étape du Tour de France. Mon rêve, ce serait de faire le marathon des sables. Oui. Voilà. Et puis, de faire un vrai Ironman. Ça veut dire 3,8 km de natation, 180 de vélo. Waouh ! Et un marathon 42 km. Alors, tu as pratiqué de nombreux raids multisports, comme la Saharienne, en Équateur. On t'avait d'ailleurs rencontré en 2016 avec ton binôme pendant votre préparation. C'est quoi le principe de ce raid ? Alors, un raid, c'est l'enchaînement de plusieurs épreuves. D'accord. Les épreuves aussi diverses et variées que possible. On parle d'un trail, donc course en montagne, etc. Dénivelé dans la boue, dans la terre, dans les cailloux, etc. Bon. Trail, run and bike, vélo, course à pied, on a un vélo pour deux. On peut faire du canoë, on peut faire du tir à l'arc, de la descente en rappel. Très souvent, il y a de la course d'orientation avec une boussole. Et là, on se débrouille, il n'y a pas un parcours, c'est nous qui devons trouver et aller chercher des valises. On a plein d'activités, on le fait de nuit aussi. Donc, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on va enchaîner des courses. Et voilà, c'est sur un, deux, trois jours où on dort sous tente, où on dort à peine. Mais finalement, c'est hyper ludique parce que ça demande beaucoup de réflexion. On dit toujours en raid où mieux vaut aller dans le bon sens en marchant que courir dans le mauvais sens. Qu'est-ce que tu recherches, toi, dans ce type d'aventure ? La découverte. J'adore découvrir des nouveaux lieux aussi. Oui, c'est ça que tu voyages pas mal. Ça me permet de voyager énormément. Donc, oui, découvrir de nouveaux lieux. Typiquement, alors pas dans les raids, mais quand j'ai fait mon voyage de noces, tous les matins, j'allais courir à Bali. Donc, autour d'une nouvelle plage, c'était un truc itinérant. À chaque fois qu'on va quelque part, je découvre de nouveaux lieux. Donc, ça, c'est super. En courant. De préférence. Moi, à titre personnel, je m'organise des week-ends sport extrême où là, je ne fais que du sport extrême avec des potes qu'on voit un peu. Et moi, me dire en plus, je suis capable de faire ce que font les hommes parce que c'est un peu un challenge aussi. On fait et on est au même niveau et on avance ensemble avec beaucoup d'entraide. Et ça, c'est hyper important pour moi. Alors, je sais que ton énergie est très communicative et même au boulot. Tu inscris, je crois, souvent tes collègues et toi à des courses. Oui. Alors, nous, ce qu'on fait surtout à l'agence, c'est déjà le truc de tous les jours, 16h30, pause gainage. D'accord. Quelle que soit la tenue, donc mini-juve, n'importe, on fait une pause gainage. Ça dure 5 minutes, 5 à 10 minutes. Et on fait des pompes, des abdos, la planche, ce genre de choses. Donc, ça, c'est une sorte de team building. Ça nous fait notre petite pause au lieu de faire la pause clope ou la pause café. C'est celle-ci. Ensuite, on fait tous les mois, en tout cas, toutes les semaines et avec mon équipe, on va dire au moins une fois par mois, les marges de Montmartre. Donc là, on est à 1 ou 2 kilomètres de Montmartre et on va enchaîner les marges de Montmartre. D'accord. 5, 10, moi, je vais à 15, 20 fois. Alors, chacun à son rythme. Le but, c'est juste qu'on soit, entre guillemets, dans la même galère ou en tout cas, qu'on soit tous dans le dépassement de soi, quel que soit son niveau. Et alors, je suis tombée sur des images de toi en tant que chroniqueuse sur la chaîne L'Équipe 21, où tu testais un petit peu des nouveautés en matière de shitness. T'as l'air hyper à l'aise face caméra, quand même. C'est un truc, t'as appris à faire ça ou c'est un jeu, c'est quoi ? J'ai rien appris. Et simplement, quand on me demande de parler de quelque chose que je connais, que je maîtrise et que j'aime, c'est tellement facile, en fait. Donc, à partir de là, j'ai rencontré Clio Paxer, qui est une bonne amie maintenant, et qui m'a dit, mais est-ce que tu ne veux pas venir présenter les produits pour lesquels tu travailles ? Et toi, ça te plaît d'être dans ce rôle-là, un peu de prof, testeuse ? Alors, déjà, dans le côté un peu leader de groupe, de choses comme ça, je l'ai toujours été depuis toute petite. Je faisais des spectacles pour Noël avec tous les cousins, et voilà, j'étais déléguée de classe. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai toujours aimé. Donc finalement, face caméra, si ça peut aider les autres, ouais, ouais, moi, ça me plaît bien. Je peux le faire avec plaisir. Alors, j'ai une question surprise que tu vas découvrir sur cette tablette. Oui. Alors, je vais te passer la tablette. Hop. Coucou, mon cœur. J'aimerais beaucoup que tu racontes la course de Marseille-Cassis que nous devions faire avec notre fille, parce que c'était un beau projet. Et j'avais une question qui en découle. Est-ce que tu envisages de faire une course prochainement avec moi et Maoline, ou bien juste avec ta fille en binôme, toutes les deux ? Au revoir, mon cœur. Alors, qui est ce jeune homme ? Ce jeune homme, c'est mon mari, mon chien. C'est un donc. Avec qui on fait pas mal de sport ? Ouais. Alors, là, je rends hommage. Il est absolument génial, parce qu'il me laisse faire tout le sport que j'aimerais faire. Alors, pour répondre à ces questions... Cette course Marseille-Cassis. Course Marseille-Cassis. Donc, c'était... Maoline avait... Donc, Maoline, ma fille, avait à l'époque... Aurait eu... Avait eu huit mois. Ouais. Et je devais le faire avec deux amis. Marc Raquille, donc le vice-champion du monde du 4x4. D'accord. Qui avait eu une petite fille qui, elle, avait cinq mois, donc trois mois moins que la mienne. Et un autre ami qui, lui, avait un petit garçon de deux mois. D'accord. Et on s'était... On s'était lancé le challenge de faire Marseille-Cassis en poussette avec tous les trois nos enfants. D'accord. Pour savoir quand même, Marseille-Cassis, c'est dix kilomètres comme ça, dix kilomètres comme ça. Ouais. Donc, les dix premières comme ça, c'était un peu compliqué. À savoir que moi, j'ai commencé à courir avec ma fille dans la poussette quand elle avait deux mois et demi. Ouais. Date à laquelle le médecin... Je sortais du médecin qui me disait, c'est bon, vous pouvez reprendre le sport direct. J'avais déjà ma poussette avant même qu'elle m'este. D'accord. Et donc, nous voilà, on descend à Marseille pour faire la course, tout prête. On avait géré avec l'organisation, on partait devant. Et malheureusement, ce jour-là, en fait, il y a eu une énorme tempête. C'est le jour où le navire s'est renversé dans le port de Marseille. Impossible de prendre le départ. D'accord. Pour répondre encore à ces questions, oui, j'envisage évidemment de refaire. Maintenant, ma fille grandit. Ouais. Elle a quoi, 5 ans ? Elle a 5 ans. Donc, on continue à faire un peu partiellement dans la poussette. Moi, mon rêve, c'est de le faire en courant avec elle, évidemment. Alors, on lui a fait faire une première course. D'accord. Qui était à l'occasion du semi-marathon de Disney. Il y avait des courses pour enfants et elle l'a fait. Alors, c'est trop drôle parce qu'en entraînement, avant, elle faisait des pompes en disant, regarde, je fais comme avant, c'était magique. Et je sais qu'elle adore ça. Elle adore cette idée-là. Et pour aller plus loin, ma sœur vient d'avoir un enfant. D'accord. Il y a maintenant 2 mois. Et on va courir ensemble. Elle avec son bébé dans la poussette. Et maudine avec moi ou dans la poussette ou sur son vélo. Et donc, du coup, c'est quelque chose que j'aime. C'est-à-dire que c'est de famille, quoi, là. En tout cas, pour nous, le sport, c'est une norme, quoi. On me dit souvent, mais tu es dingue, tu ne dors jamais, tu fais des choses. Moi, je ne trouve pas, en fait. C'est juste... La vie est une question de priorité. Je ne regarde pas la télé. Je ne connais pas les séries. Je ne connais pas tout ça. En revanche, je rentre de Paris en vélo. Je me déplace tout le temps en vélo, en courant. Et c'est ce que je veux lui montrer, c'est que c'est possible, quoi. Merci beaucoup, Elodie. Avec grand plaisir. Je te propose qu'on se prenne en photo ensemble. Oui. En vie de souvenir, OK ? Avec grand plaisir. Pour en savoir plus sur l'agence de communication que dirige Elodie, voici son site web, bernescom.com. Et pour visionner des reportages sur Elodie en pleine préparation ou sur la ligne de départ du marathon de Paris au dual Fahrenheit-Mandex, direction sa chaîne YouTube. Ses chroniques sont également en ligne. Quant à moi, je vous retrouve au Welcome Bazaar la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut !